Bonjour à tous, c'est BodyBrest et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Isaac, le Challenger. Alors la dernière fois nous avons fait Meet Forever, un challenge que nous avions globalement maîtrisé, même si le mid-boy était un petit peu autiste sur les bords. En tout cas, aujourd'hui, nouveau challenge Spider-Boy. Allez c'est parti. Donc dans ce challenge nous avons le Mutant Spider, comme c'était indiqué, donc nous tirons 4 tirs au lieu d'une, ce qui est plutôt sympa, et nous avons le Slow Effect. En attendant, je vais regarder, on va se mettre sur l'eau directement. Comme ça on l'agra peut-être moins, je sais pas. Le jeu sera peut-être un peu plus moche, mais on l'agra peut-être moins. Aussi j'avais commencé à tourner le challenge, et j'ai dû arrêter, j'étais super bien parti. Et je sais pas ce que m'a pondu Camtasia, il m'a mis enregistrement critique, plus de place sur le disque dur, alors que j'avais genre 40Go d'espace libre sur le disque dur. En tout cas, 2 secondes j'ai juste vu voir un truc. Enfin je comprends pas, j'ai l'impression qu'il m'a, en gros, 20Go sur le disque dur, j'ai rien le temps de comprendre. Enfin j'ai eu un méga bug du coup, je vais vouloir enregistrement sur le DD externe. On verra bien. J'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Et ça fait putain de chier, j'ai absolument pas compris, franchement bug de ouf. Donc il se peut que je fasse des petites pauses, juste pour voir ce qui se passe sur le disque dur. Normalement le fichier Camtasia quand il sort il fait 2Go à peu près, en camrec. Et je sais pas ce qu'il s'est passé, là j'ai eu un bug de ouf, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc là, on a un rough, on le défonce. Putain il m'a touché, mais on a mon curbus connard. On obtient monsieur boom, c'est de la merde, mais bon on va se récontenter. Il se peut qu'après chaque étage, au pire, je coupe l'enregistrement, parce que je recommence, parce que ça me saoule. Bon, Audacity, encore ça, ça ne va pas planter normalement ça. Mais c'est bizarre, ça m'inquiète vachement, en tout cas, donc là le coffre, on va pas mal. Et on attaque le boss. Larry Jr. on va foutre le monsieur boom ici, qui a rien fait, super. Voilà, en tout cas, en mettant l'eau, le jeu lag moins, c'est plutôt pas mal. Comme quoi le auto, c'était peut-être pas génial finalement. Voilà, c'est bon, c'est défoncé, tears up, je sais pas si ça marche. A mon avis, ça marche pas. En fait, je crois que ça sert à rien, ce qu'on a obtenu. Bon, je suis de retour, ça a l'air d'être bon, on verra bien. On continue, je suis vraiment dégoûté, parce que la partie d'abord, je vous explique. J'en étais au combat contre moe, ça a bugué quand j'étais contre moe. Par exemple, j'avais le book of révélation que j'avais obtenu dès basement XL. J'avais un mid-boy presque complet, j'avais 3 cubes of meat. Et j'ai su dégoûter. Parce que j'étais excellemment bien parti, j'avais eu la mitre. J'avais eu vraiment des trucs putain de cheater, quoi. Donc, une chance de bouffe, vous auriez encore critiqué, mais vous avez raison. J'étais vraiment chanceux. Ok, seule secrète. Par contre, seule secrète, j'avais pas trop de flair. Je vais poser le gros monsieur comme lui ici. Hop là. C'est parfait. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé dans mon premier enregistrement. J'ai absolument rien compris. Tiens, j'avais déjà ce même genre de sel tout à l'heure, c'est bizarre. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi ? Déjà prendre ce coup. Hop là. On va garder la clé pour plus tard, on sait jamais. En tout cas, cet item est excellent. Ça, y a pas à chier. Même si les tirs au minimum, ça va 5 minutes, quoi. Mais je pense quand même avec... Avec quoi ? Avec le white tier, enfin le baratonnerre dans la gueule, là, ça va mieux. Ou le cintre, je crois qu'on faisait tout ça comme vous voulez. Oh, la musique n'était pas la même, là, pour le seul secrète. Ah, qu'est-ce que c'est le secrète ? Kirlande, c'est pour ça. Putain, franchement, ça m'a parti d'avant, mais j'étais trop bien parti. Le book of révélation dès le premier shop. Putain, un mendiant qui m'a effilé de la vie, j'avais 5, j'avais 6 cœurs normaux. Putain, mais j'étais super bien parti, quoi. C'était oufissime. Le challenge était à mon avis gagné, perso, mais bon. On est resté à tuer, même, quand même, parce que ça a planté pendant le combat contre Tom. Ça m'a mis plus de place sur le disque dur, j'ai fait OK. J'étais à 40Go de libre et... Je me suis retrouvé à 4Go, je n'ai pas compris du tout pourquoi. Enfin, bon, bref, on l'espoirait. C'est la première fois que ça me le fait avec Camtasia, donc c'est super. On va peut-être avoir un cœur bleu, là. J'ai deux cœur bleus, c'est vraiment encore mieux. Le choc pour 4 pièces à ça, ouais. Mais là, je trouve que c'est l'ardeau quand même assez grand, là. Est-ce qu'on n'a pas eu Curse of the Lost, où je suis passé à côté, ou... Non, je crois qu'on a eu quelque chose de négatif. En tout cas, le boss, on va le défoncer. Sauf si c'est le chevalier sans tête, qui, lui, est vraiment de l'aise. OK, Wido, ça doit aller. Surtout qu'elle est assez volumineuse, donc c'est bien. Donc, 4 tiers sous-jeux d'un coup, c'est excellent. En plus, c'est que le slow effect, c'est parfait, c'est qu'il ne va pas faire grand-chose. Bon, elle est déjà morte, OK. Désintégration, je crois. Ah, et on choque excellent. Le tiers plus HP up, mais je ne sais pas si ça marche vraiment. En tout cas, la salle du diable, il n'y a rien du tout. On ne va rien prendre du tout, on n'a aucun risque. Et on attaque cave 1. Et là, je fais ma petite pause de vérification. Bon, ça a l'air OK, encore une fois. Je n'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé tout à l'heure, mais enfin, ce n'est pas grave. OK, donc des têtes de grid. Putain, là, c'est vraiment l'environnement pourri, tu ne peux pas les toucher super bien. Ah, tu peux... Oh, putain, connasse. Bon, on se foutre là, là, normalement, c'est pas mal. Ah, c'est quand même mieux, finalement, d'avoir foutu le jeu en low. Le jeu n'est peut-être pas super beau, mais bon, ça, au moins, c'est moins détaillé. Je suis d'accord avec vous, mais au moins, le jeu ne lag pas, quoi, c'est ouf. En tout cas, pour l'instant, il ne l'a pas. Après, peut-être qu'il lagra. OK, donc des mouches pas belles. Je crois quand même qu'on a des tirs plus élevés. Je ne suis pas sûr, mais... Je crois que le morceau de vente plus le baratonnerre a fait quelque chose, donc on va prendre le coffre. Rien de très intéressant. En tout cas, ça fait plaisir de jouer un jeu plus rythmé, déjà. Donc, eux, ils sont chiant. Eux, c'est bien, ils sont chiant, mais avec le slow effect, ils sont plus chiant du tout, en fait, c'est ça qui est excellent. OK, donc eux... Oh, putain, non ! Excellent, la clé magnifique, la clé en or, qui me permet... Enfin, vous me l'aviez dit dans les commentaires, en gros, toutes les clés seront gratuites pour cet étage. Oh, judgment ! On va le garder sous le coude, le judgment, c'est pas mal, le petit mendiant. Tout à l'heure, on m'a rendu un fier service, avant que Camtasia fasse sa connerie. Il m'avait fait quoi ? Pour deux pièces, il m'avait filé un HPE, donc, vous voyez, très gentil, très, très, très gentil. OK, bon, ça, on va la faire péter direct, cette machine à 100. OK, toujours en demi-cure en plus, ça va être sympa. OK, le grid, il ne peut pas bouger, normal. Est-ce qu'on m'attendait ? C'est la seule secrète, et en plus, détruire le bloc bizarre. On a eu seulement deux cœurs bleus. C'est pas mal. Il faut que je me serve de mon monsieur boom, j'y pense pas, parce que ça pourrait me faire économiser des bombes. Là, je viens d'y penser à l'instant. OK, bon, ça, c'est bon, une clé. Ah, putain, je suis un peu fluide. Il aura fallu attendre le septième épisode. Non, non, le huitième. Après, il y en a encore deux autres. Ouais, alors, il va fallu attendre le huitième épisode pour que j'y pense. Allez, on va foutre un petit monsieur boom ici. Non, perdu. OK, donc là, des araignées qui sont d'habitude chiantes, mais là, avec le slow effect, le sont beaucoup moins. OK. Hop, là, on choque une petite pièce. Ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre de recharger monsieur boom, et on va tenter notre salle secrète. Oh, putain, donc là, se mettre dans leur direction, et non pas dans la diagonale, parce que c'est là qu'ils nous touchent, les guiches. Ah, ben, cancer, ça augmente les tiers, ça. Ouais, j'ai l'impression que ça augmente un petit peu. Là, vu que normalement, le bonus est censé nous laisser les tiers au minimum, je ne suis pas sûr que ça soit hyper efficace. J'ai l'impression qu'il y a quand même une amélioration. OK, une clé, une bombe. Toujours pas de pilules, c'est bizarre. Alors, il y a plusieurs endroits pour tenter monsieur boom. Allez, on va le tenter ici. Perdu. Je voulais le tenter là, moi. Putain, on n'est pas en récite. Si ouf. OK, donc ça, c'est des salles. Si, si, ça augmente la fréquence de tir, clairement. Ah, merde, sac, je suis fait piégeux. Bon, plus clé, nickel. Je voudrais avoir un peu plus de soussous pour tenter le judgment qu'on personne. OK, contre face. OK, des fistules à ça, c'est un souci. Ah, ça y est, le jeu, il commence à... un lag un petit peu, tiens. Parfois, donc, je sais pas. Il aime pas Fissula. The Joker, ça, ça téléporte dans la Deville Room. On va l'utiliser. Donc, on a que de la merde. Mom Knife, c'est nul. Les guppies tails, c'est nul aussi. Donc, ça sert à rien. On va retourner chercher le judgment. En tout cas, on continue... Ah, bah, 10 ou pas, putain, pas trop tôt. Ah, bah, plein de sous. Donc, là, on va mettre un monsieur boom ici. Avec un peu de chance. Pas la seule secrète. Putain, on fait chier. J'ai utilisé une bombe ici, ça nous fera 9 pièces. Il faut tenter le judgment comme ça. Sauf que je l'ai paumé. Faut que je retourne le chercher. Bon, ça, ça va. Ça, ne le posant strictement aucune. Mais je dis bien, aucune difficulté. Une clé. C'est pour Bibi. Je le tente ce coffre, je le tente. Surtout qu'on a clé gratos pour ce niveau. Mais par contre, ça nous coûte de bon. On espère qu'il y a des trucs intéressants dedans. Bon, putain, nickel. A rotten meat. Excellent. Hop là. Allez, on chope. On peut tenter le chope, vu qu'on a clé gratos. Donc, ça ne coûte rien. Bon. Tout ce qu'on pourra trouver, au pire, c'est un grid. On ira affronter le grid. Je le sens bien, la catacombe. Vous voyez, c'est le bon moment. Merdeux. Aïe, aïe, aïe. Il y a des trucs bien. Il y a des trucs bien. Il y a la trésor map pour 15 qui peut être utile. Qui peut être utile surtout pour Romb. Ça peut nous donner une indication de où se trouve le boss. Mais je préfère garder mes 10 pièces pour le mendiant. On va prendre ce petit risque, vous voyez. Donc, on va utiliser le mordiant maintenant. En espérant qu'il soit généreux avec nous. Allez, c'est parti. On ne l'est pas trop pour l'instant. Une clé. Bon, super. Allez, ne me fais pas faux bon, connard de mordiant. Je le sens mal. Putain, machine à sous-portable. Complètement inutile de chez inutile. Putain, là, le mordiant a fait sa pute. Que voulez-vous ? C'est la vie. On a joué, on a perdu. C'est comme ça. Putain, mais il est immense ce monde là. D'habitude, c'est pas aussi grand que ça. Je comprends pas là. Merde, je vais pas tuer là. Putain, comment je me suis fait carotte avec le mordiant, c'est ouf. Bon, lui, il peut pas bouger. Mais il va rester dans son coin et crever. Et toi, c'est pareil. Putain, en plus, c'est 4 pièces, tu peux rien acheter. Faudrait que je trouve la salle secrète, hein, mais je sais pas où elle peut être. Putain. Allez, après, c'est qu'il y a 50 000 possibilités, quoi. Je vais tenter à côté de l'arène en sanglanté. À l'endroit où on avait posé nos lobers. Donc, on va aller retourner les chercher. En tout cas, ça fait plaisir à un jeu fluide. Oh là là. Ah, elle est ouverte, là, en sanglanté ? Viens donc. On avait dit qu'il fallait... Ah non, parce que je l'ai déjà fait, en fait. Non, en fait, c'était une arène normale. Il n'y a pas une arène en sanglanté. Je me suis fait avoir par le petit sur la minimap au-dessus. Et donc, tac. On va poser notre petite bombe. Toujours pas de salle secrète. Bon, on est maudit. Que voulez-vous ? On va faire le boss. Qui, celui-là ? Perdu, The Prolo. Alors, eux, ils sont très simples. Vraiment, il faut juste éviter leur trajectoire un peu bizarre, mais c'est bon. En plus, ils sont ralentis avec le... Le spider shot, là. Le quadricheur, je ne sais pas quoi. Et on shoppe The Pedgehog Boy, l'item qui ne sert à rien. Si ce n'est nous augmenter notre chance de gagner aux machines là-dessus. On a toujours pas assez de pièces, de toute façon. Ah, mais en fait, j'ai eu Kavix, elle, je n'ai même pas fait gaffe. C'est bon, ça, c'était si grand. Parce qu'on a encore un boss juste après. Je n'ai même pas fait gaffe, crois-moi qu'on a vécu reçu de... The Lost, et là, on a eu Curse of the Labyrinth. Pourtant, je ne suis pas fou, il y a marqué Curse of the Lost. Et là, on a eu la malédiction de Curse of the Labyrinth. On prend peut-être un bug, je ne sais pas. Une chose est sûre, on va avoir un Cube of Meat. Je ne sais pas ce qui va m'arranger, parce que déjà, à Kav, déjà, un Cube of Meat, ça n'a rien. On voit qu'on en est déjà deux ou trois à ce stade du jeu. Et la Devil Room, il n'y avait rien dedans. Super. Inutile. Nécropolis 1, c'est parti. Oh putain. Ah, ça y est là. Ça lag. Dès qu'il y a plus de 5 aimes à l'écran, le jeu est à genoux. C'est l'ouf. Putain, on doit réunir la con. Bon, on a encore des sous, ça serait bien de trouver un mondiant. Bon, allez, là, je vais mettre un beau Monsieur Boum, là. Bon, trois dans le coup, ça c'est fait. Oh putain, mais d'où ce qui me touche, lui. Putain, ça, c'est vraiment des sales de merde que je n'aime pas du tout. Il est en train de me toucher, hein. Non, c'est bon. Putain, mais quand je pense à mon challenge de tout à l'heure où j'étais mes cent mille fois mieux parti que ça. C'est triste. On a l'heure de jeu qui se remet la gué encore, c'est chiant. Deux secondes. Allez, on va ouvrir le shop. Sur mon grid. C'était su... Ah non, je me suis trompé. C'est pas grid. C'est le super grid. Qui est super chéant. Allez, connard, connard, crève. Bon, il va nous donner des max de fric, logiquement, si on tue sans se faire toucher. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là ? Ça va, super, trop vite. Ok, on obtient un quarter plus 25 coins. Donc voilà, si on trouve des mondiaux, on peut se faire plaisir. Si on trouve la salle d'arcade, on peut se faire plaisir. Ok, fistula. Putain, je suis vite. Putain, mais ça va super vite. C'est d'habitude, là. Mais putain, mais... Comment je vais me faire toucher l'explication ? La bombe, la bombe frappe pas vite, mais... Ok, ça, c'est vraiment le typiquement, le genre de coffre troll. Bon, allez, moi, t'es le seul secrète ici. Putain, on a toujours pas eu le début, je pense, un peu. Putain, toujours pas, quoi. Si ouf. Putain, mais lui, je le déteste aussi. Cette partie, je la sens très mal, honnêtement. Autant de tout à l'heure, j'étais excellemment bien parti, mais vous pourrez pas le voir, malheureusement. Mais... Autant là, j'ai aucun espoir. Ou très peu. Ça semblant vraiment rien de transcendantale pour l'instant, mon putain. Euh, oui, mais allez, mais frappez-moi. Allez, une pilule. Tiers d'aune, yeah, mais besoin de ça. Ah, là, par contre, ça, c'est excellent. Putain, putain, tierce d'aune, quoi, mais non. Alors là, putain, j'aurais dû garder monsieur Boum. Parce qu'on a deux bons pour tout péter. Allez, un bonus dans le coq, s'il vous plaît. Putain, Mom's Heal's, ouais, mais ça sert à rien. C'est tout moisi comme bonus, ça, Mom's Heal. Ça sert à rien du tout. Ouais, j'ai fait une connerie en prenant le cœur, mais tant pis, on s'en fout. Bon, le monsieur Boum a été bien utilisé pour une fois. Le coffre, on prend, on prend pas, on prend pas, on prend, on prend pas. Je vois pas ce qu'on peut avoir de plus, parce qu'on a déjà 6 bombes, 6 clés, 45 pièces. Putain. Bon, là, c'est vraiment une sale pépère, mais je préfère péter les crottes. On va tenter la seule secrète ici, putain. Et toujours pas, mais... Attends, y'a déjà des ennemis comme ça dans Def. On en fait plus. Toi, ta gueule, la tête de mort, tête de mort verte. Allez, monsieur Boum. Ah bah quand même ! Tout ça pour une machine à sous. Bon, on va t'as un peu de sous dedans. On est plein aux as. Attends, mais j'ai rien du tout, là, c'est quoi cette blague ? Ouais, c'est bon, trop bien. Mais sérieux ? Ouais, un demi-cœur, c'est cool. Bon, tu m'énerves. Que les trucs qui s'invèrent à rien. Bon, j'espère que la salle d'arcade, s'il y en a une, elle sera plus généreuse avec nous. Oh putain, mendiant, nickel. J'essaie de pas le détruire, ça serait mieux. Voilà. Bon là, on aura obligatoirement quelque chose. Et s'il te plaît, fais un truc moisi. Pas le portable slot de tout à l'heure qui pue. The Joker, pas mal, merci. Oh putain, non mais, c'est un troll, attendez. L'item le plus inutile du jeu. Notch Axe, item qui vient de Minecraft, donc ça peut être que inutile. Petite démonstration. Ah, trop bien, j'ai détruit un rocher, trop cool ! C'est complètement inutile. Allez, on se fait les portes dans la Devil Room. Qui est la God Room et la Bible. Bon, on va la prendre. On va pas s'emmerder. Là, je vais faire mon Kikimou, si vous voulez. Parce que j'ai pas un équipement de ouf, donc on va prendre la Bible, on vous savez pas. On fait le petit joueur. Mais là, j'assume complètement ce côté nouveau. Oh putain, c'est quoi ça ? Sur lequel je tombe jamais. Ah si, je tombe une fois dessus, je prends un challenge. C'est pas le petit fœtus coincé derrière la tête, je crois que c'est ça. En tout cas, le cœur qui bouge pas. Il est toujours le même bug et pas la barre de vie. Voilà, donc. Putain. Voilà. Ah non, mais là, j'assume complètement mon côté noob, franchement. En fait, le bug tout à l'heure m'a complètement blasé. Et voilà. Et là, il y a la Bible, je suis obligé de l'apprendre, franchement. Même si pour le fun, j'avoue, c'est pas super top. Le fun et l'éventuel suspense, enfin là, le suspense, c'est... Est-ce que je vais arriver à même première forme ? Est-ce que je vais crever dans le monde ? Parce qu'il n'est pas encore... Et mais lui, il est putain de résistant, hein ? Ah bon, par contre, si c'est bien, je paye up, pourquoi on en avait besoin ? Et c'est parti. Curse of Darkness, c'est super tout ça. On avait passé d'emmerde encore. Putain, allez, le cube of meat, c'est vraiment le truc inutile, quoi. Et pourquoi ça lag ? Ça, je crois qu'il n'aime pas les exproissants, selon les bonhommes qui se déplacent comme ça. Allez, hop. Ah bah, salle d'arcade, on ira plus tard. La problème, c'est de se rappeler de la géographie de la pièce. De l'orientation, des organisations de la pièce. Parce qu'avec Curse of Darkness, c'est impossible de t'orienter efficacement. En plus, je crois que j'ai des stats en carton. Ah non, c'est pas si carton que ça. C'est moi, j'y attends des petites poses. Donc, la salle d'arcade, on va attendre quand même. Si jamais il y a un mondiant, il y aura le shop, mais il n'y aura pas de grid dans le shop cette fois. Logiquement, vu qu'on l'a déjà eu. Putain, en Italie, où est-ce que là, je suis allé ? Non, sale de Militos Roux, ou les Militos Shiny ? Ils sont pas comme ça, de toute façon, les Chiniens, je crois. C'est bien, c'est qu'en plus de les ralentir, ça ralentit leur tir. Ça, c'est excellent. Donc, t'as plus de temps pour esquiver leur... On va dire, leur dernière volonté. Elles veulent t'emmener dans la tombe avec elles. Donc, c'est plutôt cool. Ok, ça, c'est des sales pépères. On n'a rien à faire. Pourquoi le jeu se remet à ne pas être au 100% huile, s'il vous plaît ? Ouais, c'est celui-là de demander. Ah, je joue là. Oh, excellent ! C'est plus dommage, parfait. Le problème, c'est la speed. Ça va trop vite. Je vais trop vite, là. Ah, mais Growing Bormone, c'est excellent. Enfin, un objet intéressant, j'en veux dire, avec la Bible. Un autre coffre, en plus. Oh, bah, nickel, c'est parfait, tout ça. Des sous, encore des sous, toujours des sous. Comment ça a été plein aux as ? Bon, je suis désolé si, dans mon commentaire, je suis un peu... Je sais pas, un peu blasé, ou pas comme de l'étude. Mais c'est tout à l'heure, ce putain de bug, j'ai pas compris en plus. Ça m'inquiète un peu, parce que j'ai l'impression qu'on disque dur, il a... Je trouve pas, en fait, les fichiers... Il est censé avoir des fichiers temporaires de Camtasia, mais ils sont pas, donc... Je trouve que j'en parle. J'ai l'impression d'avoir perdu 20 gigas de place, et j'essaie de trouver tout ça bien. Donc, je suis désolé si je suis un peu... Enfin, pas tendu, mais ça m'inquiète. Je suis désolé de ça. On va essayer de bien se remettre, ce soir, la partie est pas mal. Franchement, on a la Bible en plus. Là, je vais pas faire comme dans le challenge où j'avais la Bible. Enfin, j'aurais pu prendre la Bible, mais là, je l'apprends. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'on est dans le challenge où j'avance, je le rappelle. Il y a un peu plus de complications. Et je suis Kikimou, aujourd'hui. Enfin, Kik. Donc, on compte pas. Allez, boum. Par contre, je vais prendre le cœur, là, pour un... Je l'hésite pas. Enfin, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que quand il curse au darkney, c'est que je prenne une feuille de papier, et que je note l'orientation des pièces, parce que là, je suis complètement perdu. Je pense que ça serait un truc à faire, ça. Parce que là, je sais plus du tout que je suis, ce que j'ai fait, pas fait. Ça, je crois que je l'ai fait. Eh ben, non, je l'avais pas fait. En plus, ça mène au boss, donc, comme quoi. On aura pu chercher le boss longtemps. Putain, mais franchement, c'est bien d'avoir un cube of meat, quoi. Ça sert à rien du tout, quoi. Mais c'est presque pas plus mal, parce que le meat boy, des fois, est un peu autiste. On va partir avant que ça bosse. Donc, encore une fois, j'avais un meat boy 3 cubes of meat. Et il était con comme une valise, donc que bon... Allez, merci. Ah ben, un shop, nickel. Je pense pas qu'il y ait de grids dans le shop. Pas deux fois de suite. Non ! Ah ben, boussole, nickel. Putain, si on avait pu prendre la 13e map tout à l'heure, on serait les kings of pétrole. Mais bon, on a pas pu. On a déjà la boussole, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est si on a pas curse à l'arcage dans The Bomb, évidemment. Oh, putain, Lust. Enfin, putain, non. Je crois que c'est hyper easy, donc... En plus, c'est que le quadritire, ça, ça fait très mal. Donc, je vois plus de pilule. Bat trip, ouais, qui est bon, ça, ça va à rien. Au moins, on le saura. Comme ça, les prochaines batteries, on les évitera. Donc là, on va aller claquer du blé à la zone d'orcage... Qui, je crois que c'est tout au sud. Ouais, exactement. Et là, on va aller. Sous-titrage ST' 501 Mais bon, on va aller. On va aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 il fait déjà beaucoup moins chier quand on est plus puissant nickel tout ce qu'il fallait putain la même salle encore en mousse ah et ça lag oh les esquives bien aidé par le lag faut le reconnaître elle était mort bon bah le challenge va être réussi je crois si je survis cette salle logiquement on m'a dit que même si on allait à satan et qu'on perdait satan le challenge était quand même réussi on était obligé de prendre le coffre pour conclure le challenge mais comment dire c'est pas avec l'équipement que j'ai que satan va craindre grand chose allez bon ma momme va pas durer longtemps bon je vais utiliser la libre que si je suis dans la merde ok on va faire ça on va là jouer un peu sport quand même un peu mais pas trop dès qu'il me reste deux coeurs j'utilise la bible oh bah si ça lag c'est bon je vais utiliser la bible si ça lag ok on va dire ça pour que ça lag attendez deux secondes ok je me fais hit par mon stro oh c'est vraiment la honte oh ça me s'est on voit que je vais gagner le challenge franchement putain mais c'est juste hyper long donc j'ai envie d'utiliser la bible tiens je retrouve ma veste assez rapidement on pouvait le dire mais bon allez on utilise la bible allez boum spider butt was up early in the basement il y a encore la fosse pour satan mais bon là j'ai carrément pas de pas de j'ai rien du tout en fait en pouvoir donc ça sert à rien d'aller faire satan si ce n'est crevé donc on va prendre le coffre donc challenge bizarrement réussi j'ai envie de dire challenge qui a été rendu réussi dès qu'on a eu la bible en fait un tout simplement donc petite victoire soyons honnêtes petite victoire mais victoire quand même enfin j'ai voulu prendre la fin j'ai vu la bible je l'ai pris cette fois parce que le bug d'avant qui a été m'a complètement dégoûté donc j'ai repris la bible désolé désolé en tout cas challenge 8 a réussi nous allons donc attaquer le challenge 9 la prochaine fois challenge qui s'intitule is a quoi ce goût tout est en tout cas merci à tous avoir regardé et on se dit à la prochaine allez ciao à tous